Mesdames, Messieurs, chères Argenteuillaises, chers Argenteuillers, C'est depuis l'Atelier et les Jardins de l'Abbaye que je vous présente mes voeux pour cette nouvelle année. C'est ici qu'Argenteuil est né et que les premières lignes de notre histoire commune se sont écrites. Depuis plusieurs semaines, une exposition y retrace le développement d'Argenteuil à travers ses paysages et parmi eux, nos berges de Seine qui sont au cœur de notre projet de transformation de notre ville. Cette reconquête rappelle mon ambition et celle de la municipalité de réinventer notre ville. Depuis quelques jours d'ailleurs, un film, un trois dimensions, est diffusé afin de partager avec vous ce rêve et cette vision de retrouver la Seine pour horizon. La période des fêtes de fin d'année est l'occasion de partager des moments en famille et entre amis, des rires, des sourires et des souvenirs. Souvenirs d'une année, certes marquée par la crise sanitaire, mais également par des réussites et des moments heureux, la réouverture de nos commerces, de nos restaurants, de nos espaces culturels a marqué chacun de nous. Le Noël des berges, qui a illuminé nos bords de Seine pendant plusieurs semaines, symbolise cette joie, mais aussi notre résistance à un virus toujours pesant, contre lequel nous ne devons pas relâcher nos efforts. Ce Noël des berges a d'ailleurs été un immense succès populaire avec près de 25 000 visiteurs. Malgré les difficultés, 2021 a été l'occasion de voir notre ville se transformer et connaître des réussites majeures. Je pense notamment à la mise en place par la municipalité du centre de vaccination, qui a pratiqué près de 100 000 injections, à la création d'une brigade de nuit au sein de la police municipale, aux ouvertures de la médiathèque d'Orgemont et du centre de loisirs Paul Vaillant-Couturier, au succès des opérations Destination Vaccination et Argenteuil-en-Seine en faveur de nos jeunes. 2022 nous permettra de poursuivre cette transformation d'Argenteuil et verra des initiatives ambitieuses prendre vie grâce au plan Demain-Argenteuil de 300 millions d'euros sur 5 ans que nous lançons. L'année à venir sera ainsi ponctuée par des projets majeurs, tels que le lancement du groupe scolaire des 4 vents au Val-Sud, l'extension des espaces naturels de la butte d'Orgemont, l'ouverture de l'école des Augustins dans le centre-ville, le partenariat avec l'Institut du Monde Arabe après celui signé avec le Quai Branly, les actions initiées grâce à la création à Argenteuil de la plus grande cité éducative de France, les multiples événements populaires, culturels et sportifs dans tous nos quartiers. Enfin, comme vous, j'ai une pensée pour nos professionnels de santé, nos pompiers, nos policiers, nos soldats et nos associations. Naturellement, mes pensées se tournent vers toutes celles et ceux qui chaque jour s'engagent pour les autres, notamment les plus fragiles et qui contribuent à faire d'Argenteuil une ville particulière. Cette ville qui fait notre fierté et occupe une place à part dans nos vies et dans nos cœurs, une ville qui, dans les moments heureux, comme ceux plus difficiles, est là partout pour tous. L'équipe municipale et les 2 500 agents de la ville sont et seront toujours à vos côtés. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, alors que l'année 2021 tire sa révérence, je vous souhaite à toutes et tous, en mon nom, ainsi qu'en celui de l'équipe municipale, des membres du conseil municipal et des agents de la ville d'Argenteuil, une bonne année 2022. Plus que jamais, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et de toutes celles et ceux qui vous sont chers.